Yo ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo Warzone. Aujourd'hui on va parler de Caldera, la version 3 du coup, parce qu'il y a eu déjà une mise à jour assez importante il y a quelques semaines. Caldera saison 4 qui va beaucoup changer. Beaucoup non, mais il y aura des changements quand même assez impactants je pense. Donc hier j'avais enregistré un petit peu ce que je pensais de ces images. Vous allez voir là dans la vidéo ce sera des images. La mise à jour est mercredi soir le 22 juin à 18h française si jamais. Donc on pourra parler un petit peu avant dans cette vidéo des images qui ont été dévoilées de Warzone. Et voilà donc cette vidéo peut être utile même après si jamais vous avez loupé des trucs ou voilà. Donc si je fais cette vidéo c'est parce que j'adore Caldera. C'est pas mon genre de chaîne à donner des informations sur les mises à jour. Il y a plein d'autres Youtubers qui sont très très bons à ça. Mais là Caldera, je joue que à ça. Vous savez je joue pas en résumé. C'est trop important pour moi de louper des choses comme ça. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo. On va parler vite fait des petits changements. Voilà, bon visionnage. Ok on va commencer avec mon spawn préféré. Pique ! Un petit truc ! Alors il y aura plusieurs images qui vont venir là. Ceux du coup comme j'ai dit qui sont officiels d'après Warzone. Je suis sûr qu'il y aura 2-3 trucs en plus sur la map. Ils disent pas tout. Sinon il y aurait 50 images. Et là on a déjà un truc très intéressant qui va beaucoup plus impacter les fins de zone. Sauf s'il y a du loot. S'il y a du loot là ou là ou 2-3 trucs. En vrai c'est possible que ça peut aider en début. Mais là c'est beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'ici c'était toujours dans la sauce vers les fins de zone. Si tu devais faire une rotation là c'était cramé. Donc c'est pas mal. On a la couverture un peu partout. Pas non plus trop zinzin. C'est pas non plus trop zinzin. C'est beaucoup plus pour les fins de zone. Parce que vous voyez là par exemple t'atterris ici. Bah un gars en haut de pique il peut absolument t'exploser. Donc ça sert à... voilà. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à rester ici. Peut-être là entre les deux camions il y a un petit truc sympa à faire. Si jamais en début de zone. Mais voilà. Donc je pense que ça va plutôt impacter la fin. Sauf s'il y a du loot. Et là ça pourrait un petit peu changer la strat du trou que vous savez que j'ai fait. Donc voilà. Ok après on a à l'ouest de mine. Le site d'extraction de... bah je sais pas de fossiles. Il y avait plein de fossiles partout. Et je les vois plus. Je les vois plus. Je sais pas si... Si ils ont enlevés on dirait. Il y en a deux nouveaux là. Des petits trucs comme ça là. Des excavateurs. Il y en a deux. Il y en a un derrière ma webcam les gars. Qui est exactement comme celui en dessous là. En tout cas ça se voit qu'ils ont acheté 2-3 trucs. Et à voir ce que ça donne. Bon. J'en aura pas trop. Moi j'y vais pas trop sauf si la zone m'amène là-bas. Donc ça m'impacte pas trop mon gameplay. Mais ça peut être sympa pour les fins de zone. Ok alors ça c'est... Je pense que ça va être génial. Je pense. Je suis pas sûr. Mais à mon avis ça va être quelque chose. Parce que là ils ont rajouté une tonne... Pardon pour le son Windows. Ils ont rajouté une tonne de ponts qui connectent tous les buildings. Attendez. On va essayer de les marquer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Est-ce qu'il y en a d'autres ? Les tentes aussi. Il y a une tente qui a été rajoutée. Là il y en a encore un truc qui va à gauche. C'est assez intéressant pour Caldera. Ça va être super cool pour les fins de zone. Alors là ça, ça va être à mon avis génial. Génial. J'ai trop trop hâte. Est-ce que ça va créer des problèmes de gens qui vont camper ? Écoutez. De toute façon, le problème de camper, ça va accéder dans tous les jeux vidéo. Que ce soit à BR, que ce soit à FPS. Les gens, s'ils veulent pas bouger leurs fesses, ils vont trouver un moyen. Mais je pense que ça au contraire, ça va plus amener aux gens à vouloir se déplacer. Parce que là, par exemple, ce building les gars, t'étais coincé dedans en fin de zone. T'as pas envie de traverser la route pour faire quelque chose ou t'as pas envie de bouger. Tandis que là maintenant, c'est beaucoup plus facile de passer d'un building à l'autre sans passer par les escaliers. Enfin, le nombre d'options là est très 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 cool. On va voir ce que ça va donner pour les fins de zone. Et peut-être le spawn. Peut-être maintenant le spawn là-bas peut être très très cool. Ok, ensuite on a tout ce nouveau truc. C'est complètement nouveau. Je pense que ça remplace rien. C'est juste qu'il y avait une petite bosse, une petite colline ici. Et maintenant, on dirait que la hauteur de cet endroit a complètement changé. C'est un peu plus bas comparé à la colline d'ici avant. Je pense qu'avant, c'était au même niveau. Donc là, on a tout plein de nouveaux buildings. Trois. Ça peut être un spawn très intéressant en solo. Peut-être même duo. Et parce que ces buildings, il y a pas mal de bonnes choses en général. Donc là, il y a encore plein de tentes. En plus, l'image là, elle se coupe. Mais regardez, on a trois tentes ici. Plein là. Ça, ça fait du loot. Ça aussi. Et les trois buildings métalliques qui, en général, c'est pas si mal. Donc, c'est un tout nouveau spawn à côté de ce truc là. Vous savez, c'est là où il y a les télésièges de pique. Et alors là, il faut qu'on en parle. Parce que qu'est-ce que je vois là ? Je sais pas... Je sais pas si j'ai un trou. Mais non, c'était pas là avant ça. Il y a toute une antenne là. Qu'est-ce que ça fout là ? Il y a une antenne et des... Non, en vrai, ça a été rajouté. Est-ce que ça va impacter trop ? Je sais pas. Mais en tout cas, pas mal pour l'instant, j'aime bien. Ok, à port, je vois pas trop de nouvelles choses. Sauf qu'il n'y a plus d'eau. Mais après, port, c'était assez la sauce. Donc moi, je vois absolument rien de différent. L'angle de la grue là. L'angle de la grue a été complètement réduite. Excusez-moi. Yo. On est aveugle. Attends. Je suis pas fou là. Maintenant, il y a juste tac, tac, tac. Avant, c'était beaucoup plus haut. Bah voilà, on découvre ensemble. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, les gars. C'est pour vous. Et pour moi, apparemment. Nice. Ok, ça, c'est un coin un peu paumé de Caldera. C'est complètement à l'ouest, à côté de Factory. Un peu là, il y avait plein d'eau. Du coup, c'est un nouveau thème de cette saison. Saison 4, les gars, il y aura beaucoup moins d'eau sur Caldera. Et la végétation réduite à 50%. Ok, les gars, j'avais raison. J'avais raison. J'avais raison. Ils ont rajouté un petit truc là pour les télésièges. Où tu pourras sauter et te mettre dedans. Alors ça, on va déjà en parler parce que c'est important. S'il y a des gens en haut de pique, bah c'est finito pipo. C'est finito pipo, ce sera plutôt un truc pour les fans zones vers là-bas. Ça peut être grave intéressant. Grave chiant, mais après, des trucs chiants en général, c'est des trucs qui peuvent être marrants en même temps. Hein, on connaît. Et là, regardez, à droite aussi. Pourquoi ça fait ce son là ? Ah, ils sont chiants. Bref, à droite, il y avait deux tentes, je crois. Deux tentes et un conteneur. Ouais, il n'y a plus. Là, c'est un petit truc maintenant. Donc voilà, moins de campage. Ok, et ça, c'est le fameux endroit. C'est là où il y avait le ballon à l'est de pique. Vous savez, en bas, juste en dessous là. Là, c'est l'autoroute. L'autoroute, c'est la route qui va dans le tunnel là. Tout ça, c'est le tunnel. Et complètement changé cet endroit. Je ne sais même pas s'il y a le ballon. On dirait qu'il n'y a même plus de ballon. Donc là, on a un petit truc sympa avec plein de loot ici. Tous les nouveaux buildings. Et de ce que je vois, des petits machins sympas. Encore des grands buildings. En vrai, c'est un endroit... Ils ont... Je pense qu'ils veulent que ce soit plus facile de looter autre part. Et pas que ce soit forcément à pique ou à beachhead. Parce que là, dans ce coin de la map, c'est beach, peakhead. Tu ne peux rien faire au milieu. Mais rien. Du coup, je pense que c'est ça qu'ils essayent de créer. Et c'est très, très bien. Parce que le lobby va mourir moins vite. Les gens qui sont un peu moins doués, entre guillemets, hein. Vont peut-être vouloir aller là à la place. Parce que, en général, peak et beachhead, c'est des équipes assez chaudes qui veulent y aller. Des joueurs qui sont costauds. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut aider pas mal. Là, je vois un petit truc là. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Hmm. Hmm. OK. Donc ici, un grand changement. Assez grand. Pour ceux qui vont à peak, vous savez, hein. Maintenant, ce qui se passe un peu autour. Là, c'était où il y avait les tentes. Il y a des tentes là. Il y avait le shop ici, à côté des boîtes. Tout ça. Du coup, complètement changé. Complètement changé maintenant. C'est un grand bat ici. Et des silos. Donc, c'est mieux. C'est mieux pour se protéger. Parce que ça ne servait à rien, ce coin. Tu ne pouvais rien faire. Encore une fois, on voit qu'au tour de peak, ça commence à s'améliorer. Il y a de plus en plus d'options pour les autres joueurs. Lambda. Voilà. Pour ceux qui vont à Arsenal, la seule image qu'on a pour l'instant, c'est le bateau qui est arrivé. Il est arrivé. Du coup, là, ça se voit qu'on peut accéder ici et sortir pas là. Donc, en vrai, ça pourrait être très utile dans les fins de zone Arsenal qui était un peu chiant des fois dans ce coin là. Il fallait aller en dessous. Enfin, c'était un peu chiant. Donc là, tu as un bateau qui rentre dedans à la base. Il y a une entrée ici aussi là. Il y a même une tiro qui monte tout en haut là. Ouh, intéressant. Très, très intéressant. Et il y aura plus d'options du coup aussi pour les fins de zone Arsenal ou si vous spawnez là-bas, vous avez votre choix. Et enfin, storage. Le nouveau storage version Caldera. Evidemment, ce n'est pas un copier-coller exact. Tu peux rentrer dans certains trucs là. On a un gros building aussi là. Très, très fort celui-là pour le loot en général. Et du coup, ça va complètement aérer cet endroit qui était absolument horrible. C'était que de la colline ici. C'était que des collines. C'était des arbres partout. Absolument chiant de ouf. Après, ça va être chiant d'une autre manière. Ça va être chiant dans les mecs qui veulent camper dans les garages. Mais honnêtement, je préfère beaucoup ce genre de situation là. Plus contrôlable au moins que des forêts. Ce que vous voyez, autour de cet endroit, il n'y a plus rien les gars. Enfin, plus rien, c'est un grand mot. Mais en termes d'arbres, même s'il y en a beaucoup ici par exemple. On voit parfaitement ce qui se passe à côté. Là-haut également. Ils ont beaucoup, on dirait, réduit les arbres. Et ça, ça va être très, très bien. En tout cas, une fan zone, un storage, ça va être insane. Plein d'options. Ça va être très, très cool. Voilà. C'était les changements sur Caldera pour la saison 4. Je suis trop, trop chaud en vrai. Je suis trop, trop chaud. Moi, Caldera, vous savez, je kiffe de ouf. On va peut-être jouer un peu à la nouvelle map, mais c'est pas mon délire. Ça dépend du mode. Si le mode BR sort sur la nouvelle map, on va y jouer. Si c'est résurgence, ça ne m'intéresse pas trop. C'est marrant, mais je suis vraiment au fond un joueur BR. C'est pour ça que je kiffe d'ailleurs, je parle de Caldera. Parce que Caldera, comme vous le savez, c'est ma beauté. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo un peu différente. Si vous avez kiffé, dites-moi. Sinon, bah tant pis, on reste sur du gameplay. Si vous m'aimez pas, voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt. Buvez de l'eau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...